Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smartfood. Smartfood, votre rendez-vous quotidien sur Bsmart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Focus aujourd'hui sur le yaourt. Le yaourt va mal et c'est loin d'être anecdotique. Le rayon des produits laitiers ultra frais n'est pas un petit marché, loin s'en faut. On parle d'un business qui pèse tout de même près de 5 milliards d'euros par an. Baisse structurelle de la consommation conjuguée à l'inflation. Quelles sont les incidences sur l'activité des professionnels du secteur ? Pourquoi le yaourt ne fait-il plus recette ? On fait le point aujourd'hui avec mon invité Muriel Cazé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de Saint-Diffray. C'est l'organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais. Secteur privé coopératif. 22 entreprises au total. DTPE, PME, multinationales, fabricants de marques nationales, locales de marques distributeurs à destination soit de la grande distribution, de la restauration ou encore de l'export. On parle de cette catégorie des produits laitiers ultra frais. Quels produits se cachent derrière cette catégorie ? Tout d'abord, les produits laitiers ultra frais représentent, il faut le savoir, à peu près 30% des produits laitiers en général. Il y a le lait de consommation, il y a les fromages, le beurre, la crème, etc. Dans la catégorie des produits laitiers frais ou ultra frais, on a 4 familles de produits. On a les desserts lactés, on a les yaourts qui représentent à peu près 50% du marché, on a la crème fraîche fraîche et puis tout ce qui est fromage blanc, petit suisse, voilà. Alors, on va se reconnaître un petit peu avec l'actualité. Le début d'année a été très compliqué pour le secteur. Contexte économique, bien sûr, très tendu. Dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les fabricants du secteur un mur de charge ? Alors, en fait, le contexte est difficile pour toutes les filières alimentaires aujourd'hui, clairement. C'est vrai que le secteur des produits laitiers est impacté au même titre que les autres secteurs. Dans la répartition, nous, de nos charges sur un produit, on a à peu près entre 10 et 20% qui correspondent à des coûts d'énergie et de transport, 20 à 35% sur l'emballage et le reste, bien sûr, c'est la matière première. Et à ce niveau-là, donc, tous les trois, en fait, les trois postes sont vraiment lourdement impactés. Ils sont impactés d'une part par rapport à la crise sanitaire qui est passée par là et derrière aussi maintenant la crise ukrainienne qui vient renforcer les coûts, les coûts des matières premières et les coûts de l'énergie en particulier sur le début de l'année, sur la partie énergie, même si elle ne représente à date que 20% à peu près des coûts. On a observé jusqu'à presque 400% sur le gaz, 350% sur l'électricité. Donc, ce sont vraiment des coûts qui pèsent énormément pour les entreprises. Quelles sont les matières premières concernées au premier chef ? Les matières premières qui rentrent dans la composition, en fait, des produits laitiers, c'est essentiellement, bien sûr, le lait. Et le lait, voilà, vit aussi une période un petit peu difficile avec probablement, nous, on table sur plus 65 euros les 1000 litres sur la fin de l'année. Donc, ça représente effectivement un impact considérable au final. Saint-Diffray s'est réuni lors d'une assemblée générale, c'était le mois dernier. Il y a eu cette demande qui a été évoquée, demande d'une revalorisation des tarifs de l'ordre de 14 à 16%, et cela en vertu d'une forte inflation des coûts de production, on l'a dit, des hausses de tarifs, je cite, proportionnelles à l'inflation. En attendant, comment les producteurs peuvent limiter la casse ? Alors, il y a déjà eu des discussions, notamment avec la grande distribution, puisqu'on a les trois quarts de notre production qui est diffusée et qui est distribuée par la grande distribution. Ce que l'on souhaite, effectivement, c'est que les distributeurs accompagnent les entreprises dans cette crise inflationniste et acceptent donc une évolution des coûts des produits. Et derrière, il faut aussi, bien sûr, que le consommateur soit à l'écoute de cette situation. Soit prêt à payer plus cher ? Soit prêt à payer plus cher ou soit prêt à faire des choix, parce qu'on a aussi cette capacité dans le secteur d'avoir des produits qui sont très accessibles. Vous pouvez avoir un yaourt à 10 centimes et vous pouvez avoir aussi un yaourt à 2 euros. Donc il y a forcément des choix à faire. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'on est sur un produit qui est un produit presque, je dirais, de base, sur un plan, en tous les cas, déjà nutritionnel, et que ce produit-là est accessible à tous. Après, c'est une question de choix et c'est une question de porte-monnaie. Donc vous avez quand même le sentiment de faire tampon, en fait, entre d'une part les producteurs et d'autre part la grande distribution actuellement ? C'est le jeu, en fait, de toute la transformation, c'est-à-dire que dans une chaîne alimentaire, on a le producteur, on a le transformateur, on a la distribution et forcément, en fait, le consommateur. Et nous, en fait, notre objectif, enfin, notre objectif, si je puis dire, c'est vraiment d'assurer la pérennité de nos entreprises. Est-ce qu'il y a un objectif ? Parce que votre vice-président, Jérôme Servière, lui, parlait de responsabilité. C'est notre responsabilité, mais également celle des distributeurs. Et il disait cela pour répondre, effectivement, à la hausse des coûts de production des producteurs de lait. Oui, tout à fait. Donc c'est notre responsabilité parce que notre raison d'être, c'est de fabriquer des produits et de pouvoir, en fait, satisfaire le consommateur. Donc si on n'est plus dans ce rôle d'apporter les produits aux consommateurs et de les apporter dans les conditions optimales que l'on connaît sur un plan, en fait, sanitaire, la diversité, travailler aussi l'innovation, on n'est plus dans notre mission, si j'ose dire. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a aussi certains industriels qui ont peut-être vu leur format ? C'est-à-dire qu'on va proposer moins de produits, payer le même prix, ce qu'on appelle la « shunflation ». Oui, alors ça, chaque entreprise va avoir sa propre stratégie dans ce contexte difficile, qui est, comme vous le rappeliez, un contexte conjoncturel et pour nous aussi structurel, puisqu'on est plutôt dans un marché qui est en décroissance depuis quelques années, tout simplement parce qu'il y a une déstructuration aussi des repas. Mais donc effectivement, les entreprises vont avoir à faire leur propre choix stratégique, peut-être sur des gammes de produits, peut-être sur des formats. En tous les cas, on est encouragé aussi, sur le plan emballage, à travailler justement par rapport à la loi climat, enfin pas la loi climat et résilience, pardon, mais la loi AJEC, qui est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, à retravailler, on va dire, toute notre équation, aussi bien sur les emballages que sur la partie logistique avec le volet gaspillage. On va revenir sur ce plan justement. Mais acter ces hausses de l'ordre de 14 à 16%, c'est l'assurance d'une sortie de crise durable, à votre avis ? Pas de boule de cristal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire effectivement l'impact que ça aura sur la consommation ? Est-ce que les consommateurs vont davantage renoncer au yaourt plutôt que se dire finalement « je me fais quand même un petit plaisir » ? Alors, d'une part, on ne peut pas prévoir les conséquences au niveau de la consommation, mais on ne peut pas prévoir non plus l'évolution des coûts. C'est-à-dire que cette évolution que l'on demande entre 14 et 16%, c'est à date. Mais on n'a aucune visibilité sur ce qui se passera demain. Et on vit notamment sur les emballages une inflation, enfin c'est du jamais vu sur les coûts des emballages, avec des pénuries en même temps. Actuellement, le chiffre qui circule, c'est 5,8 pour le mois de juin. On parle de 7% à la rentrée. C'est aussi une grosse moyenne finalement. C'est oublié des flambées considérables sur l'emballage, l'énergie, le transport. Oui. Et ce que je voudrais aussi préciser, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur des produits à très faible valeur ajoutée, un yaourt à 10 centimes. Vous vous doutez bien que derrière, l'industriel ne fait pas des marges colossales. Et ça, c'est important aussi à souligner, parce que les entreprises ont vraiment besoin de ce soutien de la distribution pour pouvoir encore une fois assurer leur pérennité. Vous parliez de cette baisse de la consommation structurelle, vous parliez de la déstructuration du repas. Il y a aussi le yaourt qui peine assez dur les nouvelles générations. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de paradigme aussi autour des produits laitiers ? Vous pensez que c'est aussi une cause ? Alors, il y a forcément des évolutions, comme dans toutes les filières alimentaires aujourd'hui, sur le volet produits laitiers frais. On attribue ça plutôt à la déstructuration des repas. Génération, oui et non, parce qu'on voit bien que les jeunes générations continuent à consommer énormément de produits laitiers. On a un creux qui se fait au niveau de l'adolescence, où là, les adolescents consomment beaucoup moins, puis les seniors reviennent après sur une consommation beaucoup plus classique, on va dire. Et puis, on consomme encore quand même, 80% des Français consomment un dessert à la fin de leur repas. Alors, quand on parle d'un dessert, ça peut être un produit laitier frais, ça peut être du fromage, ça peut être aussi un fruit, mais on a quand même encore cette habitude de consommer quelque chose à la fin du repas. Et on s'aperçoit que nos produits laitiers montent peut-être un petit peu plus dans la chronologie, en fait, de l'alimentation et se positionnent aussi au petit-déjeuner maintenant. Donc, voilà. Et on a, et nos industriels... Je confirme. Et nos industriels, justement, par rapport à la dégraissance de certains segments, ont toujours des leviers, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on a beaucoup de skirs aujourd'hui dans nos lignes. Ça, ça échappe, effectivement, à cette baisse, ça tire le marché vers le haut. Oui, absolument. Donc, entre les hyperprotéinés sur ce qu'on appelle hyperprotéinés, on a du skir, mais on a aussi d'autres typologies de produits, sont en augmentation de 90% depuis le début de l'année. Et là, on a deux typologies. On a les seniors, parce qu'ils sont intéressés par consommer ces produits qui sont faibles en matière grasse, qui sont hyperprotéinés. Et puis, on a les sportifs, les femmes, les femmes en ligne, évidemment. Alors, c'est vrai que pour attirer le consommateur, il y a énormément de dimensions à prendre en compte. On a parlé d'innovation, de qualité, de durabilité, pas seulement, finalement, le prix. Et c'est vrai que, malgré cette décroissance structurelle du marché, la filière s'est engagée ces dernières années sur de vastes chantiers. Il y a deux axes prioritaires. La lutte, pardon, d'une part contre le gaspillage alimentaire et le recyclage des emballages. Le yaourt, c'est quoi ? C'est l'une des principales victimes du gaspillage alimentaire ? Alors, pas du tout. Si on regarde le volet gaspillage alimentaire, le yaourt n'est pas plus gaspillé qu'un produit d'épicerie type biscuit. On est à peu près à 15% de la population. Donc, on n'est pas sur un gaspillage important. Mais ce qu'on a travaillé, nous, c'est plutôt le volet flux logistique et le gaspillage qui se situe au niveau du flux logistique. Grosso modo, on est sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc, le gaspillage se situe un tiers en production, un tiers sur la partie transformation logistique et un tiers en consommation. Et sur ce volet logistique, on a travaillé avec l'entreprise TougoTougo qui a développé un pacte sur les emballages. Et donc, il y a 10 engagements. Il y en a un, c'est l'engagement sur les flux logistiques. Et on a pu mettre autour de la table des distributeurs et des industriels pour regarder quelles étaient les voies d'évolution et d'optimisation, notamment en termes de prévision de commande, en termes de contrat date et en termes de communication, tout simplement pour rendre les flux plus fluides. Il nous reste 20 secondes. Je voudrais quand même avoir un mot sur le recyclage des emballages. Pau d'yaourt élaboré à partir de polystyrène expansé ou non, pas suffisamment recyclé en France. Et vous avez fait le choix de développer au côté de Total, Citeo, Saint-Gobain, filière de recyclage du polystyrène. C'est quoi l'intérêt pour un industriel de s'engager à ce niveau ? L'eau a coulé sous les ponts depuis Total, donc très vite. Le polystyrène, c'est 70% de nos pots d'yaourts. C'est stratégique pour nos entreprises. On a une vraie responsabilité, c'est d'assurer la fin de vie de nos emballages. Et pour nous, la voie prioritaire, c'était de travailler le recyclage de ces pots d'yaourts. Pour cela, on a créé un consortium, donc avec plusieurs acteurs de la chaîne de valeur. Et depuis deux ans, on a fait des pâtes géants. Il y a eu des annonces de fêtes, donc les filières sont en train de se mettre en place. Et on va pouvoir, surtout ce qui est important, et ce qu'on voulait assurer, c'est assurer cette circularité, c'est-à-dire refaire du pot d'yaourts avec du pot d'yaourts. Merci beaucoup Muriel Cazé, déléguée générale de Saint-Diffré. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, nouveau numéro de Smartfood. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci.